Vous êtes sur RTL. Politaires français tués au Mali. Et puis galère J-3, comment les entreprises se préparent-elles à la grève de jeudi ? Reportage dans ce journal. Dans 13 minutes, le surf de l'info avec vous, Cyprien Signy, bonjour. Bonjour à tous. Et vous surfez, c'est de rigueur, avec le mois de décembre. Sortez les calendriers de l'Avent, on est parti. RTL Matin. Elle a donc voulu tuer son prof parce qu'elle n'aimait pas les maths. Aucune autre explication ne l'emporte pour le moment. Un richelieu en Indre-et-Loire, une jeune fille de 13 ans, a poignardé son enseignant qui n'a été que légèrement blessé. Ça s'est passé au sein même de l'établissement. La collégienne a été mise en examen à Mora Djabari. Une haine des mathématiques, c'est la seule explication donnée par l'élève de 4e lors de sa garde à vue ce week-end. La jeune fille de 13 ans a reconnu l'effet face aux policiers. Vendredi dernier, l'ado attend la fin des cours. Et c'est une fois seule dans la salle de classe, en tête à tête avec son professeur, que la collégienne lui porte un coup de couteau à la poitrine. La blessure est légère, elle ne tente pas de prendre la fuite et désarmer aussitôt et interpellée. En garde à vue, les explications sont floues. La mineure reconnaît, mais n'explique pas son geste. Elle indique détester les mathématiques sans en vouloir personnellement à son professeur. Inconnue des services de police et avec une situation familiale stable, c'est le profil psychologique de la jeune fille qui intrigue les enquêteurs. Elle est décrite par ses camarades comme introvertie, solitaire, en retrait. Placée en détention provisoire, une expertise psychologique sera faite dans les jours à venir. RTL 6h32, 3 secouristes ont été tués cette nuit près de Marseille, ils intervenaient sur les intempéries. Leur hélicoptère se dirigeait vers le Canet, il s'est craché sur la commune du Rove. On ne connaît pas encore les circonstances de l'accident. Trois morts donc chez les secours, deux chez les civils. Le propriétaire d'une écurie à Fréjus et un berger à Saint-Paul en forêt, ils ont été pris au piège dans les inondations. Le cauchemar se répète une semaine après dans le Var et les Alpes-Maritimes. Plusieurs quartiers ont été complètement inondés et ont dû être évacués à Cannes et à Mandelieu. Mandelieu, un centre de loisirs, accueille depuis plusieurs heures les automobilistes. Michael Lefebvre. Oui, c'est en fin d'après-midi que les premiers sinistrés et naufragés des routes dans et autour de Mandelieu ont commencé à être mis en sécurité par les services de secours. Au plus fort de l'épisode pluvieux, le centre de loisirs de la ville a accueilli plus d'une cinquantaine de personnes. Parmi elles, Françoise, sous le choc après son évacuation. Oui, quand même, parce que c'est dur quand même d'accepter ça. C'était l'habitation, le terrain trempé, la maison aussi. Donc on est venus ici. Je remonte un peu le moral parce que c'est dur. Face à l'inconscience de certains qui voulaient rentrer chez eux coûte que coûte, la police municipale a dû aussi faire preuve de fermeté. Monsieur, la météo ne l'interrogez pas, nous on a une autre météo. Donc vous vous écoutez, monsieur. Vous restez là, s'il vous plaît, monsieur. Vous êtes en sécurité, vous n'allez pas perdre la vie. Vers 22h30, les sinistrés de Mandelieu comme Stéphanie ont été embarqués en camionnette pour être relogés dans un hôtel de la ville. C'est très bien fait, c'est exceptionnellement bien fait. Je ne suis pas complètement épatée. Après avoir fait plus de 200 interventions liées aux intempéries et près de 80 mises en sécurité, les pompiers des Alpes-Maritimes et en particulier ceux de Mandelieu à la Napoule attendent maintenant que le jour se lève pour faire d'autres reconnaissances sur des routes et des secteurs encore inondés. À Mandelieu, merci Michael Lefebvre, où tous les établissements scolaires resteront fermés ce lundi. Ce sera également le cas dans la commune de Pégomas. Nous sommes dans un trou profond. Bientôt, nous ne pourrons plus remonter. C'est le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui s'exprime ainsi en ouverture de la nouvelle conférence sur le climat, la COP25. Elle débute aujourd'hui à Madrid dans un contexte difficile puisque, je vous le rappelle, les États-Unis ont officiellement quitté l'accord de Paris et que l'Australie et le Brésil sont prêts à remettre en cause leurs engagements. Dans une vingtaine de secondes, dans ce journal sur RTL, l'hommage aux 13 militaires français aux Invalides. A tout de suite. RTL matin. Julien Cellier. Et donc la suite de votre journal, comme promis, 6h35 sur RTL. La cour des Invalides sera ouverte au grand public cet après-midi. 1000 places sont réservées en plus de celles des invités pour rendre hommage aux 13 militaires français tués lundi dernier au Mali. La cérémonie présidée par Emmanuel Macron commencera à 15h. Des élèves de Pau, de Gap, de Saint-Christol et Vars, les quatre communes où se trouvaient les régiments des victimes, seront présents. Ainsi que le président malien, Ibrahim Boubakar Keïta. Un moment nécessaire pour Philippe Salle de Saint-Paul, qui a perdu son fils de 35 ans. C'est important que la nation ait conscience de ce qui se passe au Mali et connaissance de ce que les enfants de la France sont capables aujourd'hui encore de faire. Et je peux témoigner, puisque j'ai rencontré bon nombre de ses camarades qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur donne l'ordre de repartir au Mali. Je serai présent bien sûr à cette cérémonie, avec laquelle après nous serons reçus par le président Macron. Le père d'une des victimes, Philippe Salle de Saint-Paul avec Jean-Marc Therrier. Tout à l'heure à 8h20 sur RTL, la fiancée d'un de ses soldats tombé au Mali, Pierre Bouquel, sera notre invité sur RTL. Pour l'heure 6h36, le gouvernement face au mur. Le mur du 5 décembre. Première grosse mobilisation contre la réforme des retraites. Jeudi, d'ici là, Jean-Paul Delevoye en charge du dossier continuera de recevoir les partenaires sociaux. Du côté de ceux qui ont besoin des transports en commun pour aller travailler, on s'organise comme on peut. Beaucoup resteront à la maison pour faire du télétravail. Et dans les entreprises, certains anticipent une journée morte. La vraie question, c'est après. Est-ce que le mouvement va durer ? Reportage d'Arnaud Touche. Dans son entreprise qui propose une immersion dans un simulateur de vol, Thomas, le PDG, a dû s'organiser. Si on a des clients qui viennent, mais que nos formateurs ne peuvent pas venir puisque eux-mêmes sont bloqués, on va se retrouver dans des situations qui sont extrêmement compliquées. Donc le plus simple et le moins dommageable à la fois pour les clients et pour nous, c'est, entre guillemets, de faire une journée blanche. Voilà pourquoi il a annulé toutes les sessions de jeudi. Cela veut dire aussi que les instructeurs d'Aviacim devront rester à la maison. Les formateurs sont tous des intervenants extérieurs et qui, malheureusement, ce jour-là, ne pourront pas travailler. Même si des milliers d'employés ont pris leur disposition, certains patrons préfèrent s'abstenir le 5 décembre. C'est clair que c'est moins de contrats. Alexandre Femme est le dirigeant de MisterTump, agence d'intérim sur Internet. Si on savait que c'était juste deux jours, on peut s'organiser, on peut prendre les dispositions. Mais ce qui plonge tout le monde dans la certitude, c'est qu'on n'a aucune visibilité sur la durée, effectivement, de ce mouvement de grève. Et nos intérimaires, si mais cela dure, seront évidemment fortement pénalisés. Ici, le nombre de missions proposées évolue bien souvent en fonction des prévisions de transport, parfois même du jour au lendemain. Arnaud Touche, le préfet du Finistère, réquisitionne des stations de service pour les véhicules prioritaires. La pénurie s'est aggravée à cause du blocage de plusieurs dépôts pétroliers dans l'Ouest par les professionnels du BTP qui s'opposent, je vous le rappelle, à la disparition programmée de l'avantage fiscal sur leur carburant. Le foot avec Lionel Messi, grand favori pour le ballon d'or. L'attaquant du Barça va-t-il remporter sa septième récompense ? Ou alors, il va en avoir de ce soir. Ce soir, le trophée 2019 sera remis au Théâtre du Châtelet à Paris. 30 nommés, donc 4 Français. Kylian Mbappé est dans la liste, mais il devrait encore repartir bredouille. Merci beaucoup Jérôme, à tout à l'heure. Jérôme, à tout à l'heure.